comme comme ça a été dit plusieurs fois c'est toujours un peu difficile je m'y fais pas de parler à mon écran même si j'ai voilà des interlocuteurs que je vois mais j'espère qu'on va sortir bientôt alors ce que disait gérard oui c'était c'était cette introduction là que par laquelle je voulais commencer c'est à dire que ce livre mais c'est pas simplement le livre c'est le travail qui est derrière c'est vraiment issu d'une longue expérience j'ai été moi-même formateur avec ces publics pendant une dizaine d'années donc ça ne donne pas une légitimité supplémentaire ça me donne une expérience et j'ai vu évoluer ce domaine donc depuis que je ne suis plus formateur ça remonte quand même à quelques années maintenant en revanche j'ai toujours constamment constamment j'y suis toujours j'y étais encore hier hier après midi bon malgré le confinement mais il y avait quelques besoins auprès des formateurs auprès des apprenants donc c'est c'est quelque chose que je suis régulièrement donc ça me donne en même temps une perspective sur le temps long l'évolution des choses peut-être qu'en recherche et je suis bien placé pour le savoir qu'on ne peut pas percevoir comme ça simplement en avec quelques parachutages sur le terrain avec quelques incursions sur le terrain il ya des choses qu'on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas percevoir si on n'a pas ce temps long du contact après c'est difficile effectivement d'y être toujours pour tout le monde mais c'est ça qui c'est ça qui est déterminant donc ce que disait pour repartir sur la présentation de gérard vigné c'est qu'effectivement ça a beaucoup changé non seulement les publics même s'il ya des récurrents mais s'il ya des permanences ça a beaucoup changé les dispositifs ont énormément changé donc quand je parlais de cette expérience là moi je suis parti exactement au moment où les dispositifs changer fondamentalement ça veut dire qu'on est passé d'un système de distribution de subvention c'était ça on s'opoudrait un petit peu à quelques associations à droite et à gauche et puis chacun faisait ce qu'il pouvait à cette époque on n'avait pas de demande particulière d'évaluation principale c'était qu'on accueille les publics et puis qu'on essaye un petit peu les occuper et puis déjà à ce moment là donc j'étais sûr pour venir mais c'est important de le comprendre j'étais en train de faire ma thèse tout en travaillant et je me disais voilà mais où est la mesure de l'efficacité qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on doit de faire et puis j'essayais de chercher du côté de la didactique et j'avais bien du mal à trouver des choses est ce que c'est ce que j'entendais aussi autour de moi avec mes collègues formateurs c'est que on n'a pas grand chose en tout cas ça ne concerne pas ce public là donc c'est quelque chose qui vient de loin c'est quelque chose c'est un besoin qui vient de loin alors il y avait bien quelques quelques ouvrages que disait tout à fait amélie lecomte c'est c'est le fil conducteur de ma démarche depuis toujours parce que je sais ce que c'est que le terrain ce que disait amélie lecomte c'est que on peut toujours être dans les stratosphères oui on peut y être on y est bien parfois c'est bien on prend pas de risque on travaille sur des généralités même des spécialistes en généralité et puis on se dit ok mais sur le terrain qu'est ce qu'on fait et cette demande là elle est permanente permanente et c'est absolument normal donc que ce soit dans ma propre démarche ou par exemple ici le master qu'on qui est qu'on propose ici à l'université de lorraine il est comme le soufflès apparemment ce que j'entends là c'est très très orienté très articulé théorie pratique c'est une constante et je pense qu'on n'est pas les seuls ni soufflès ni nous à essayer d'articuler tout ça parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre là aussi c'est une démarche c'est que on est en didactique bien sûr des scientifiques bien sûr des chercheurs mais à un moment donné cette didactique elle a forcément l'aspect ingénierie et qu'on peut pas on peut pas l'éliminer on peut pas faire cette distinction entre nos sphères comme une sorte de sphère où sont les penseurs qui réfléchissent pour les autres qui ont cette pratique réflexive et puis qui dispensent leurs enseignements leurs théories et puis à charge pour les praticiens d'appliquer d'essayer d'en tirer la substantifique moelle et puis de de mettre ça en musique ça marche pas ça ça marche pas d'une part parce que quand on est trop dans la stratosphère et bien on n'a plus du tout contact et puis on ne sait plus les besoins donc on peut toujours parler de de problèmes très généraux mais à un moment donné et c'est pour ça que c'est bien une ingénierie aussi à un moment donné il faut que ça puisse se traduire en démarche en outils en contact et donc si on on essaye de comprendre un petit peu le terrain d'essayer d'être un petit peu utile on est forcément obligé de d'articuler ces deux aspects là donc parfois c'est ce que j'essaye de dire dans mon livre parfois c'est un petit peu un exercice d'équilibré c'est à dire que il faut absolument qu'on puisse aller puiser dans toutes les théories dans tous les dans tous les registres de des connaissances et ensuite j'allais dire redescendre c'est pas exactement ça c'est articulé avec ce terrain c'est à dire que toutes ces théories comment on peut pas simplement les appliquer parce que quand on parle de linguistique appliquée pour la pratique ça me convient pas vraiment on n'applique pas comme ça on essaye de comprendre le terrain en fonction des théories et les théories en fonction du terrain c'est vraiment une articulation qui est pour moi pas verticale mais horizontale donc comment on peut articuler tout ça c'est pas facile c'est pas facile et c'est pour ça que je pense que c'est un vice parce qu'au bout du compte il y a une démarche il y a des propositions de démarche il y a des propositions d'outils et donc ces propositions d'outils ce qui me semble aussi important dans une démarche de chercheur praticien ou praticien chercheur c'est qu'on puisse expérimenter et ça peut-être que ça manque aussi de notre côté en didactique on peut y compris moi je peux en prendre ma part aussi voilà on peut essayer de proposer un certain nombre de choses mais voir si ça marche et ça ce terme ça marche là c'est très problématique parce que pour qui ça marche comment ça marche comment on mesure le fait que ça puisse aller en fonction de quels objectifs en fonction de quels critères donc tout ça je reviendrai un petit peu dessus parce que c'est fondamental mais en tout cas le principe c'est ça c'est que ce temps long de la présence sur le terrain m'a montré m'a donné une idée de l'évolution alors cette évolution c'est une c'est pas il ya plusieurs plusieurs grandes tendances mais une grande tendance c'est disons que face et c'est une tendance de toute façon qui est objectif qui est objectif c'est la professionnalisation on est passé effectivement le disait gérard ligné de d'un monde largement bénévole avec comme le mot l'indique bien de la bonne volonté mais moins de technicité moins de d'expertise moins de de travail sur le fond j'ai connu aussi cet aspect là et on en voit vite les limites tout ce cette démarche de professionnalisation c'est pas simplement que ces bénévoles soit devenu des professionnels ou qu'on a embauché des professionnels donc d'ailleurs des professionnels qui qui sont issus nos masters et tant mieux parce qu'on en fait embaucher et ils sont bien formés et ils sont compétents mais c'est aussi pas simplement terme de statut salarié ou pas salarié cette professionnalisation c'est peut-être aussi un terme qui est assez moche mais expertisation c'est à dire qu'y compris les bénévoles y compris les associations bénévoles se pose maintenant la question de savoir que on peut pas simplement avoir de la bonne volonté et puis intervenir savoir soi-même c'est ce que j'avais entendu il ya très longtemps savoir il suffit de savoir lire écrire soi-même pour enseigner aux autres ben non toute la didactique se situe dans ce nom et non bien sûr que non et donc je suis content d'avoir vu cette évolution parce que y compris des je suis intervenu souvent j'en ai peut-être aussi c'est ça aussi ce contact avec le terrain c'est régulièrement des formations de formateurs bénévoles ou professionnels et donc il ya des des retours qui me font penser que j'ai vu cette évolution entre les bénévoles il ya quelques années qui ne souhaitait pas forcément sortir d'un certain nombre de certitudes et maintenant c'est plus le cas dire qu'ils réfléchissent et qui se disent oui effectivement je ne peux pas faire ce travail là si je n'ai pas un minimum d'expertise et tout ça et tout ça c'est une évolution qui me semble très très positif après faut gérer tout ça c'est à dire que si on gère tout ça ça veut dire qu'il faut essayer aussi d'un autre côté universitaire je j'ai toujours ces doubles casquettes de proposer quelque chose qui soit cohérent qui soit en tout cas opérationnel voilà c'est pas forcément applicable c'est opérationnel je veux dire qu'est ce qu'on fait toutes nos connaissances comment comment les traduits en outils c'est encore une fois cette démarche là qui m'anime depuis toujours alors le l'autre l'autre caractéristique de cette approche général après j'arriverai sur les approches spécifiques les publics etc mais l'autre approche qui me semble l'autre caractéristique de cette approche qui me semble importante c'est le fait que en s'intéressant au public migrant à la formation linguistique des migrants adultes on s'intéresse à un public et non pas un aspect didactique et ça veut dire que on sait bien dans nos domaines didactiques que certains s'intéressent à l'évaluation d'autres à la production râle d'autres à voilà tout un tas de choses à phonétique bon voilà tout un tas de collègues qui sont spécialistes dans tout un tas de domaines très intéressant pas de souci sauf que quand on s'intéresse aux adultes migrants à la formation linguistique on est obligé de s'intéresser à tout ça c'est une approche résolument transversale mais c'est très largement ça déborde ça dépasse très largement même le cas de la didactique c'est à dire qu'on est obligé d'aller voir du côté des sciences de l'éducation on est obligé d'aller voir du côté c'est ce que j'essaye je vais y revenir tout à l'heure sur la question de l'alphabétisation par exemple d'aller jusqu'à la question de des neurosciences qui nous apporte énormément donc c'est une approche très transversale qui 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 est très intéressante ça c'est clair parce qu'on est obligé d'aborder tout un tas de choses mais au risque parfois de dispersion et de toucher des domaines qu'on maîtrise beaucoup moins on n'est plus au dans le coeur d'activité donc ça suppose aussi et là je pense que ça manque très largement une approche tout cas du point de vue universitaire une approche non seulement transdisciplinaire mais une approche qui 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 aborde ces questions de l'apprentissage au delà de nos disciplines traditionnelles c'est à dire c'est vraiment un questionnement général donc ça suppose aussi des démarches de recherche des démarches de formation qui intègrent tous ces éléments là mais avec au centre quand même ce que sait faire la didactique c'est à dire ces questions d'enseignement d'apprentissage de la langue donc voilà c'est pour ça que dans ce livre là par exemple je ne cache pas qui est on détecte aussi ça m'a permis d'avancer aussi sur un certain nombre de choses on voit bien qu'il ya un certain nombre de trous par exemple au niveau de la phonétique ou cette cette dimension là elle a été largement sous-estimé ces quelques dernières années ces dernières années en didactique parce qu'on s'est dit que c'était surtout l'intelligibilité que la norme phonétique la bonne prononciation ça il fallait pas y penser oui sans doute et je suis d'accord là dessus mais on a un petit peu oublié le fait que par exemple pour pouvoir se faire comprendre et pour pouvoir comprendre il faut forcément travailler sur cet aspect qui est incontournable et en le négligeant un petit peu et ben on a oublié sur le terrain des remontées régulières dit qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait en phonétique je ne trouve pas où on me dit que il faut pas passer par la bonne prononciation oui mais qu'est ce que je fais donc c'est aussi des trous un petit peu dans le dans les connaissances qu'on a qu'il faut qu'on combler mais c'est un appel c'est un appel au peuple général que je fais c'est qu'il ya tellement de choses à faire qu'il faut qu'on puisse s'y mettre parce qu'encore une fois il ya sur la question des outils sur la question de l'intervention de l'opérationnalité il ya encore des manques alors le ce qui m'anime aussi dans cette démarche après je voudrais pas faire ici simplement du livre c'est pour ça que j'essaye de comprendre de expliquer un petit peu sur le principe de la démarche c'est ce qui m'anime ici et c'est aussi le résultat de mon parcours elle mon contact quotidien pratiquement avec le avec le terrain ce qui m'anime ici c'est le principe de réalité ça veut dire que encore une fois je reprends l'expression d'amélie tout à l'heure sur la stratosphère on peut rester dans sa stratosphère mais si on oublie ces réalités de terrain on se dit au moins dans ce domaine là ça peut pourquoi pas se concevoir dans d'autres domaines d'autres approches didactiques mais si on est sur ce terrain particulier de la formation linguistique des migrants adultes et qu'on oublie ces réalités du terrain on est juste à côté c'est tout on est même pas au dessus on est stratosphère ça se situe un petit peu au dessus de nous mais là on est complètement à côté c'est quoi c'est c'est le principe de réalité j'ai lu j'ai lu beaucoup de choses sur ces sur ces questions là et puis on peut toujours s'interroger longuement certains le font sur la question de l'intégration je reviendrai aussi un petit peu qu'est ce que c'est qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça implique sur le terme même des choses qui ont été faites même des thèses ok bon d'accord on peut toujours le faire et on doit sans doute sans doute le faire on peut s'interroger sur tout un tas d'autres choses qu'il faudrait faire ce qui ce qu'on envisageait de faire comment on voit la formation certes tout ça c'est très important sauf que il y a des dispositifs qui existent il y a des publics il y a des financements il y a des structures qui assurent tout ça et donc si l'on veut avoir une pas simplement être utile mais avoir comprendre un petit peu ce qui se passe il faut qu'on comprenne cette réalité là donc par exemple une différence essentielle quand on quand on quand on connaît quand on connaît ce domaine c'est que une approche dans une association qui recrute des bénévoles qui ne travaillent pas sur des dispositifs offi par exemple est justement un organisme de formation c'est d'ailleurs comme ça que je les distingue on parle d'organisation d'organismes de formation des oefs dans le jargon s'appelle c'est le sigle les oefs et les associations travaillent pas du tout selon les mêmes démarches selon les mêmes le même temps selon le même rythme selon les mêmes évaluations c'est ces deux mondes pratiquement différents qui souvent pas qu'ils signorent ils se méprisent pas mais c'est ces deux mondes complètement différents donc si on dit voilà la formation linguistique des migrants adultes dans le domaine associatif avec son rythme ses financements ses intervenants et les organismes de formation et c'est deux choses différentes donc rien que ça on ne peut pas l'oublier et donc si on a par exemple sur les organismes de formation qui eux travaillent la plupart du temps sur des actions enfin sur l'essentiel des actions offi donc avec un cadrage très précis cadrage qui est qui est donné par les appels d'offres c'est aussi simple que ça ça aussi ce principe de réalité c'est quoi c'est que la la formation linguistique des migrants adultes c'est un financement d'état c'est l'offi la daenne et le donc qui sont des directions des structures du ministère de l'intérieur celle donc c'est l'état qui finance et l'état qui finance par le biais d'un pet d'offres c'est le système qui est mis en place depuis vingtaine d'années même même plus une trentaine d'années ou des années 90 donc ce système il en fait il c'est l'état qui pilote directement ça veut dire que si l'organisme de formation veut obtenir ce marché et ben il se conforme au cahier des charges c'est simple si si les contre pour un certain nombre de principes ou d'autres choses il répond pas à l'appel d'offres voilà s'il répond à l'appel d'offres s'il est s'il est payé par l'état il doit répondre donc ce qui veut dire que le cadrage est précis donc on peut pas c'est ça le principe de réalité on peut pas dire oui mais il faut il ya cas si on veut s'y intéresser essayer de comprendre ça veut pas dire l'approuver forcément il peut avoir toujours ce recul mais ça veut dire qu'il faut tenir compte de ça donc il ya un certain nombre de propositions par exemple qui doivent qui sont qui peuvent être intéressantes mais si on se dit alors c'est donc plutôt dans le cas des actions au fil plutôt dans le cadre associatif parce que c'est pas la même chose ça se met pas en place de la même façon c'est pas le même temps c'est pas le même lieu etc etc voilà donc ce principe de de réalité c'est aussi de tenir compte de des moyens matériels et des différentes structures qui interviennent si c'est un organisme de formation où il ya 20 30 40 50 salariés voire plus et si c'est un organisme ainsi c'est une association de proximité avec un salarié ou deux ou des demi salariés c'est à dire qui ont des mi-temps avec par exemple je travaille là avec une association mais qui est peut-être entre les deux entre l'organisme de formation et l'association dans la meuse qui est un département assez peu peuplé très rural où les apprenants sont répartis sur tout le territoire et on peut toujours et on peut toujours en travaillant se dit bah voilà il ya des choses simples que que eux n'ont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'avoir photocopieur ils sont obligés de faire 20 kilomètres pour aller au siège pour aller faire une photocopie connexion internet très difficile etc 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 donc il ya tout un tas de choses on peut toujours faire des plans sur la comète didactique mais concrètement sur le terrain ou non pas ce matériel donc voilà ça ça marche pas pour eux pour d'autres en formation d'adulte avec des organismes de formation là ça peut fonctionner mais on va on va avoir d'autres cas c'est à dire pas assez de postes de pc trop de trop de gens dans les organismes dans les groupes etc il ya il ya une multitude d'éléments très concrets qui font que qui font que on ne peut pas ne pas tenir compte de tout ça et le savoir donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre je dis je vais essayer de faire des propositions parce qu'il faut prendre le risque et des centres de son justement de la stratosphère des centres sur le sur la planète terre d'essayer de faire un certain nombre de propositions tout en tout en essayant d'être réaliste je sais pas on va peut-être me dire en disant et j'espère qu'on va toujours des retours même négatif au moins ça permet d'avancer en disant mais là c'est pas possible ce que vous proposez là c'est impossible alors il ya un certain nombre de propositions en fait qu'on a traduit dans sur un sur un site internet qu'on a créé qui fonctionne bien qui s'appelle le portail fl 2i on sait à langue d'intégration d'insertion où on propose d'un certain nombre d'outils donc c'est c'est basé sur on peut comprendre on peut comprendre ça que sur la démarche que je propose dans mon livre et inversement voilà ces démarches là j'en donne quelques exemples et on la met en place donc en essayant de tenir compte de tous et donc le principe de réalité c'est ça c'est savoir ce qui s'y passe ça veut pas dire forcément l'approuver ça veut pas dire forcément on se plie à cette réalité là au moins on la connaît donc ça c'est déjà à mon avis une bonne chose alors le sur sur une fois que j'ai dit tout ça c'est c'est maintenant sur l'approche c'est à dire qu'une fois qu'on sait ce qu'est le terrain une fois qu'on connaît à peu près les besoins une fois qu'on sait quelles sont les contraintes là le principe de la de la démarche c'est quoi ce qui me semble plus important c'est d'en tirer l'essentiel la première chose ça aussi ça 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 revient sur la question du principe de réalité la première chose c'est qu'on a des migrants adultes c'est à dire qu'ils sont en situation d'immersion et ça ça quelle que soit l'appellation qu'on se dit et là je reviendrai pas du tout ça m'intéresse pas c'est pour moi complètement secondaire ce soit du français langue d'intégration du fleu on dirait du fls ça n'a aucun intérêt pour moi ici j'ai je on passe il faut passer à autre chose à mon avis mais en revanche ce qui est juste ce qui est sûr c'est que si on considère des apprenants de français migrants ils sont en situation d'immersion et ça ça change radicalement avec des apprenants de fleu traditionnel qui vont se trouver là voilà j'ai un étudiant là qui a commencé à avoir des contacts avec le japon qui va y aller on a commencé à travailler sur cette question là mais là on est complètement à l'opposé c'est pas simplement parce que c'est à l'autre ou du monde mais ces apprenants là n'ont de contact avec la france et avec où la francophonie et le français que dans les quelques heures de la salle de classe ils sortent de là il n'y a plus rien qui leur rappelle la france au japon c'est pas un pays qui est traditionnellement francophone très loin bon voilà donc entre un migrant qui lui passe l'essentiel de son temps à apprendre de français j'y reviendrai sur acquisition apprentissage qui passe l'essentiel de son temps à apprendre de français en milieu social au contact des natifs avec des besoins impérieux urgents immédiats et notre apprenant de français au japon ou ailleurs un peu importe mais je parlais de ça parce que j'avais discuté avec cet étudiant du japon il ya un monde il ya un monde didactique ça n'a ça n'a absolument rien à voir donc forcément ça ça c'est quelque chose qui me semble important donc cette situation d'immersion linguistique ce que disait tout à l'heure j'ai reviné c'était effectivement là le principe de ma démarche c'est une forme d'urgence c'est à dire que les formations linguistiques sont faites dans le cadre des actions office sont faits pour des gens qui sont primo arrivants donc ces gens qui sont primo arrivants la démarche d'apprentissage elle repose pas sur une volonté parce que j'ai lu aussi des choses là dessus qui me semblait complètement complètement décalé par rapport à cette réalité là c'est qu'en gros on voudrait les intégrer les quasiment j'ai vu des choses les quasiment l'assimilation de force au nom d'un monoculturalisme c'est complètement c'est complètement hors de propos à mon avis c'est simplement que ces dispositifs qui sont mis en place qui sont des formations gratuites c'est pas le cas dans tous les pays d'europe ces formations gratuites sont là pour les primo arrivants c'est à dire essayer de les aider au maximum à essayer de se débrouiller dans toutes les interactions de la vie quotidienne pour comprendre ce qu'on leur dit pour faire ce qu'on leur dit pour essayer de se dépatouiller un petit peu de se débrouiller dans ses premiers temps voilà donc cette formation est mise en place rapidement tout de suite dès qu'ils arrivent et donc c'est aussi ces situations d'urgence qu'on doit gérer et donc ce qui veut dire aussi que si sans situation d'immersion non seulement ils ont les besoins qu'ont tous les 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 tous les gens qui vivent en france aujourd'hui eux c'est c'est des difficultés ces puissances dix puisqu'il ya cette question de la langue mais c'est rien d'autre c'est rien d'autre que cette aide et que cette situation d'urgence donc après j'essaye de d'anticiper un petit peu éventuellement sur des sur des manques parce que j'ai pas pu aborder toutes ces questions c'est par exemple dire voilà mais est ce que c'est pas utilitariste oui sans doute c'est alors si c'est utilitariste c'est la connotation négative si c'est utile c'est la connotation positive je vais retenir celle là vous imaginez bien parce que encore une fois si je passe du principe de réalité c'est qu'on peut toujours imaginer oui il leur faut plus ils ont droit à plus oui sans doute il n'y a pas de souci mais là on est dans une situation d'urgence donc cette formation qui sont mises en place qui sont assurés par les formateurs professionnels ou bénévoles eux ont à répondre à cette urgence parce que les gens je parle des apprenants eux ont ces besoins là ce qui veut pas dire qu'on doit qu'on soit obligé de les maintenir là avec et en restant là sur ces perspectives là une fois que qu'ils ont passé deux ans trois ans dont il ya d'autres formations qui existent d'autres associations qui dispensent d'autres formes d'enseignement qui une fois que cette situation d'urgence ça peut être débloqué une fois qu'ils sont un peu plus à l'aise on peut penser à toutes sortes de choses mais moi mon objectif c'était cette situation là où l'essentiel des déformations linguistiques ont lieu c'est à dire dès dans les premiers mois les premières années alors le cette situation d'immersion elle a aussi des conséquences c'est que non seulement il ya des urgences mais que c'est aussi donc des côtés utiles ce qui veut pas dire forcément que l'utilité on peut aussi intégrer des choses qui sont sur la qui porte sur le divertissement qui porte sur des interactions sociales tout ça c'est bien sûr très important mais une des conséquences de cette situation d'immersion c'est la question des outils dans ce livre mais dans de façon générale j'insiste fort là dessus c'est pas qu'une question de démarche une question d'outils quels outils on va choisir quels outils on va construire quels outils on va concevoir quels outils on va mettre en place tenant compte de cette réalité or pour moi ce qui est central c'est ce qu'on appelle le document authentique alors on peut toujours il n'y a pas je suis pas un dogmatique de l'authentique absolu intégral bon qui n'existe pas vraiment mais en tout cas d'essayer de faire au maximum ce travail tout simplement ça j'insiste aussi c'est que c'est alors on sait qu'en didactique c'est à peu près qu'ils ont dit voilà on est à peu près tout d'accord qu'il faut faire du document authentique bon tant mieux mais je sais aussi que sur ça c'est plutôt dans la sphère didactique des chercheurs ou des praticiens réflexifs ou bon c'est quand même largement largement intégré mais c'est pas généralisé je sais aussi justement par le sous contact avec le terrain c'est pas c'est pas gagné et que y'a encore y compris malheureusement je dirais pour certains professionnels ou l'utilisation de documents artificiels de documents reconstruits qui n'ont aucun aucun rapport avec la réalité qui n'ont et ces documents sont encore très largement utilisés et c'est toujours le c'est pour ça que j'ai insisté peut-être lourdement dans mon livre je sais pas on me dira mais sur cette question du simple et du complexe c'est c'est quelque chose qui revient constamment notamment quand je fais des formations de formateur oui ok vos documents authentiques mais c'est pas un peu compliqué quand même c'est constant on se dit oui c'est compliqué mais c'est bien ça qu'ils ont dans la réalité on peut pas ce que je dis parfois aux étudiants on se dit voilà on imagine dans un dans une interaction sociale ou des interactions transactionnelles avec un guichet ou n'importe où alors on se dit oulala attendez monsieur ou madame parlez moi on a un point parce que j'en suis qu'à ce niveau-là prochaine fois que je reviendrai vous me parlerez à 1 à 2 on imagine bien l'absurdité ou les documents documents qui seraient documents administratifs ou n'importe quel document qui serait édité en 1.1 à 1 à 2 c'est absurde les documents sont les mêmes pour tous donc si on commence si on utilise ces documents écrit ou euros comment faire on les simplifie on les éducore on les transforme ces vrais documents en documents avec des niveaux à 1.1 ou à 1 on voit bien que ça n'a aucun sens ça n'a pas ça n'a pas de sens ensuite qu'est ce que ça voudrait dire utiliser admettons qu'on utilise des documents simplifiés parce qu'on en voit les documents des quelques documents qui sont par exemple j'ai vu il ya la semaine dernière des documents où on demandait aux apprenants on apprenait à renseigner des documents donc le nom l'adresse etc bon et puis sur ces sur ces documents qu'on demandait aux apprenants de renseigner c'était des documents où voilà que le la formatrice en l'occurrence avait écrit avec une sur un papier sur un fichier word elle avait mis non une ligne de petits points prénom ligne de petits points adresse ligne de petits points etc et on demandait ça c'était l'exercice or ce type de papier pourquoi le fabriquer il il en a il en a il en existe à profusion simplement sur internet à profusion des vrais avec des intitulés des adresses avec des 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 formes avec voilà pourquoi l'inventer celui-là elle me dit parce que c'était ça simplifie mais ensuite on passe à des vrais mais je vois pas comment on peut passer de l'un à l'autre autant utiliser le premier et c'est vrai de beaucoup d'autres choses c'est à dire qu'en simplifiant on demande finalement en utilisant des documents simplifiés on demande ou on suppose que l'apprenant va passer tout seul lui du document simplifié au document complexe mais il passera pas tout seul à ça il faut il faut l'aider à le faire et ça suppose que si on l'aide à le faire qu'on trouve de tout alors faudrait trouver tous ces documents intermédiaires du faux inauthentique j'allais dire simplifié au vrai en passant par toutes les nuances de de faux vrai ou de vrai faux voilà donc si je pense que je je beaucoup de ceux qui m'écoutent ne sont sont déjà convaincus de ça d'autres qui qui sont sur le terrain qui sont pas que sont pas complètement convaincu de ça et c'est peut-être une solution de facilité c'est pas facile à gérer évidemment c'est pour ça que je dis pas où ils sont mauvais ils n'utilisent pas de documents antiques c'est pas ça c'est la question c'est que je me dis moi pour qu'on puisse les aider à utiliser parce que ça me semble ça me semble une des pistes si on doit les inciter à le faire ou essayer de voir si ça marche mieux il faut que nous on se donne les moyens de leur montrer ou de concevoir des outils dont ils puissent se servir et pas simplement asséner des vérités en disant il faut du document antiques sinon ça marche pas voilà il faut il faut qu'on aille encore une fois l'articulation entre les principes entre si ces choses qui qu'on réfléchit qui sont pensées depuis longtemps didactique et cette réalité là donc utilisation démarche etc ensuite le donc cette cette question de la de l'intégration de la de l'immersion linguistique elle me semble fondamentale parce qu'elle a une multitude de il ya une multitude de choses derrière qui sont qui sont qui sont liées à ça donc après c'est ce que j'essaye de de développer c'est c'est que ce processus évidemment sur l'immersion linguistique c'est en fait le principe de la formation linguistique ça tient à peu près si on pouvait dire ça ça tient à à l'accompagnement ça veut dire que la formation elle va accompagner l'intégration linguistique sociale etc donc si on a si on accompagne ça veut dire aussi qu'on tient compte des des différents domaines de la vie c'est à dire qu'on essaye de voir un petit peu où il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin les domaines de la vie les domaines de la vie sociale c'est les mêmes pour tout le monde qu'ils conçoient migrants qu'ils soient pas migrants il peut avoir des différences mais on retrouve toujours les mêmes donc cet accompagnement dans l'intégration linguistique c'est l'attention comporte à tout un tas de choses que que qu'on perçoit pas forcément ça c'est c'était sur la question je l'évoque dans le livre et puis dans d'autres articles ailleurs mais sur la question dite de l'interculturel donc ce terme là il me gêne pas pour l'interculturel sur le principe mais il me gêne parce qu'on a un petit peu réifié sclérosé cette question de la culture ça veut dire quoi on l'a un petit peu ou totémisé je crois que c'est l'expression que j'utilise on en fait une montagne en fait avec cette montagne on se dit qu'est ce que c'est que difficile à franchir la rencontre entre les cultures on a dit aussi beaucoup de de choses là dessus et qu'est ce que ça veut dire concrètement si on se pense immersion linguistique si on pense intégration si on pense tout simplement sur cette urgence de la vie de tous jours mais si on si on réfléchit à ces questions culturelles elles sont très simplement elles sont tous les jours elles sont toujours là elles sont tous les jours sur surtout tout un tas de détails il ya par exemple un ancien collègue qui est à la retraite maintenant qu'il a nous a fait une petite conférence en ligne parce qu'il s'occupe avec le temps qu'il a justement lui et didacticien et s'occupe il s'appelle claude normand il s'occupe de bénévoles de d'apprenants dans sa petite ville des vosges et donc une fois il nous a fait une petite conférence c'était c'était il a intitulé en reprenant l'accent alors maintenant il faut faire attention parce que il ya une loi qui nous interdit de stigmatiser les accents donc je ne stigmatise rien c'était simplement la reprise la reprise de d'une des propos d'une apprenante donc notre collection normand qui disait à la cette dame qui vient le voir lui comme bénévole qui essaye de lui enseigner le français qui lui dit voilà mon voisin l'immor qu'est ce que je dis c'est à dire que son voisin était mort et elle vient le voir pour savoir qu'elles étaient qu'est ce qu'il fallait dire à la famille qu'est ce qui pouvait se faire se dire etc etc voilà est ce qu'on est là dans des des choses très simples est ce que c'est est ce qu'on peut y remédier bien sûr que oui mais c'est justement sur cette sur ces infinies questions de des petits détails qu'est ce que je fais qu'est ce que je dis qu'est ce qui se fait c'est l'expression qu'est ce qui se dit qu'est ce qui se dit pas que ça situe c'est pas c'est pour ça que je dis il faut descendre aussi de cette de cette cette stratosphère interculturelle pour aller sur une foule de petits détails qui font qu'ils font les peut-être les gros malentendus mais c'est là dessus qu'il faut qu'il faut travailler et ça concrètement on peut le faire c'est tous et je les appelle c'est ça va de soi à ces évidences de la vie de tous les jours qui sont des évidences dans toutes les sociétés il ya toutes des évidences des évidences pratiques des choses qu'on fait sans même penser voilà c'est là c'est là que ça ça s'agit une fois qu'on a presque fait la liste de si on peut le faire la liste et travailler petit à petit toutes ces questions là là on articule véritablement formation linguistique question de l'intégration voilà et de grands mots de grands principes de grandes polémiques on en fait des choses très concrètes très opérationnel très très pratique à travailler très utile aussi pour les apprenants parce que eux sont sont eux sont sensibles à ça et et son demandeur alors le sur cette question d'immersion donc je vais pas moi m'étaler là dessus parce que je revois quand même à ce que j'ai pu ce que j'ai pu écrire là l'autre l'autre problème absolument central disons la question centrale didactique parce que ça c'était plus une des caractéristiques la question centrale didactique et il ya l'atelier tout à l'heure sur l'hétérogénéité de catherine et amélie oui c'est ça c'est c'est depuis toujours la question de l'hétérogénéité des groupes c'est une question qui revient en permanence sans arrêt sans arrêt sans arrêt alors ceux qui sont habitués ceux qui sont des professionnels ou des bénévoles avec de l'expérience le savent bon on fait avec je les fais moi même c'est le problème principal et quand on parle d'hétérogénéité on peut se dire oui tous les groupes on m'a déjà dit j'avais discuté une fois avec un collègue qui me disait oui bien sûr c'est pas que dans ce domaine là tous les groupes sont toujours hétérogènes certes ça c'est sûr qu'on n'est jamais tous les mêmes que les apprenants sont sont très différents les uns des autres dans la formation d'adultes et c'est bon ça aussi pour avoir un petit peu une connaissance du terrain en formation d'adultes on a des groupes qui sont qui vont de pour certains dans les groupes même groupé les groupes de l'offi qui sont constitués comme ça sans parler des groupes de l'association de proximité des gens qui peuvent être un alphabète et et des gens qui sont dans le même groupe des gens qui ont un niveau universitaire voilà on peut avoir des gens qui ont eu des contacts avec le français dans leur pays d'origine tandis que d'autres n'en ont jamais eu après partir de là est ce qu'on se dit les niveaux qu'est ce que ça veut dire est-ce que alors est ce qu'ils sont à 1.1 à 1 à 2 honnêtement voilà j'ai écrit des choses sur dans un numéro d'être avant didactique du fleu sur la question du cadre européen c'est vraiment un cadre c'est à dire que c'est difficile d'en sortir et c'est difficile de travailler dans ce cadre là parce que sur sur le terrain justement c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus compliqué alors on sait bien que les compétences sont partielles mais entre l'écrit l'oral les 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 contacts avec le français avec l'écrit en français ou pas ou pas du tout entre les niveaux de scolarité parce que cette question là est centrale et là on se dit les niveaux à 1.1 à 1 y compris ceux qui parce qu'ils sont repris aussi dans les dispositifs publics de l'offi etc ça n'a pu ça n'a plus grand intérêt parce qu'on voit bien que c'est plus compliqué que ça plus compliqué que ça donc cette question de l'hétérogénéité elle est presque j'allais dire constitutive de la formation des adultes ou des gros on peut toujours et là aussi on revient sur ce que je disais tout à l'heure sur le principe de réalité dire ah ben on n'a qu'à faire des groupes de niveau bah oui mais quel niveau l'écrit à l'oral en fonction de quoi est ce que on peut faire des groupes de niveau partout et non on peut pas parce que c'est encore le principe de réalité c'est que ce soit dans les actions offi c'est ce que j'explique c'est aussi simple que ça les actions offi les offi payent par par personne présente en la formation donc si les organismes de formation qui parfois ne s'y retrouvent même pas ils n'ont pas assez d'apprenants ils n'accueillent pas assez d'apprenants pour gagner si vous voulez parce qu'ils doivent payer le formateur les locaux le chauffage le déplacement etc et si à cinq apprenants que le formateur doit faire 50 60 70 kilomètres aller-retour se faire payer le déplacement le repas etc etc et que le fait qu'ils sont payés pour cinq ou six personnes et ben l'organisme de formation perd de l'argent c'est un petit peu compliqué voilà c'est aussi des choses très simples donc pourquoi ils ne font pas de groupe de niveau parce qu'ils ne peuvent pas le faire il faudrait qu'ils multiplient les formateurs qui multiplient les locaux voilà concrètement ils ne peuvent pas le faire les associations c'est la même chose donc c'est ce principe de réalité on peut dire il faut il ya cas oui mais là ils ne peuvent pas le faire donc il faut faire avec et faire avec ça veut dire j'ai essayé de proposer quelques pistes quelques pistes là travail individualisé ou en fonction des en fonction des aptitudes c'est à dire que certains groupes quand il s'agit par exemple de personnes qui sont en difficulté à l'écrit à l'oral ça pose pas de problème on peut les faire travailler ensemble compréhension orale qui soit un alphabet ou pas ça ça pose oui bien sûr il y aura des différences mais je pourrais pas entrer dans le détail ici mais à l'oral on peut les faire travailler ensemble en revanche si on travaille l'écrit là non on peut plus entre des gens qui ont un niveau à l'écrit dans leur pays d'origine qui est bien supérieur à celui d'un analfabète on peut pas les faire travailler ensemble donc après comment les faire travailler dans le même groupe les formateurs c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire mais oui c'est pas facile à faire ça c'est clair ça c'est absolument certain donc on essaye encore une fois est ce que dans cette structure il ya des postes informatique pour tout le monde bah oui ok on va s'en servir si c'est pas le cas et ben on va essayer de travailler autrement donc tout ça pour vous dire j'essaye de faire des propositions dans ce livre là tout ça pour dire que s'il ya des propositions je suis bien conscient de toutes ces difficultés et donc il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution technique il va avoir des solutions didactique ou tout ça à la fois en tout cas ce qui me semble ce qui fait l'hétérogénéité et c'est ça 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 c'est un fait l'hétérogénéité c'est c'est quelque chose qu'on constate avec lequel on est obligé de faire maintenant sur quoi elle porte cette hétérogénéité finalement c'est pas simplement sur des niveaux parce que ça veut rien dire je répète ça ça veut pas dire grand chose là où il ya vraiment et là aussi on voit bien les remontées du terrain mais qui travaillent dans ce domaine là le sait depuis depuis les tout débuts en alphabétisation etc ce qui change radicalement de choses c'est le niveau de scolarisation ça change absolument tout c'est pas une question de là aussi c'est pour ça que je voyais bien les limites des approches dites interculturelles c'est à dire que c'est en fonction de la culture d'origine c'est on a des gens qui sont issus du même pays la main qui ont quoi la ccc à la culture qui ont la même religion qui ont la même langue ou presque la même langue il peut être un dialecte ou une langue standard mais en fait ils n'ont rien en commun parce qu'ils n'ont pas du tout le même niveau de scolarité certains vont être un alphabète donc avec les mêmes et les mêmes gens qui viennent des mêmes pays qui viennent qui sont issus des banques qui parlaient même langue s'ils n'ont pas le même niveau de scolarité ben ça change tout ça change absolument tout n'ont pas du tout le même rapport à l'apprentissage n'ont pas du tout le même rapport à l'écrit évidemment ils n'ont pas du tout le même rapport au à la langue ça change fondamentalement et bien sûr c'était originalité en fonction de la scolarisation elle lutte sur un problème majeur c'est à dire l'écrit c'est ça c'est à dire que quand on pense pour revenir ce que j'ai utilisé au début quand on pense à la didactique du fleu il suffit de regarder de très rapidement tout ce qui va se faire sur en didactique sur en didactique du fleu ou qui se repère ce qui se réfère à ce champ scientifique la didactique à dire tout ce qui se fait sur l'écrit l'oral la prise de notes voilà tout ce que je vous disais tous les aspects linguistiques qui sont traités à chaque fois quand il est question de l'écrit on va parler de l'écrit apprentissage acquisition de l'écrit en langue seconde en langue 2 voilà beaucoup d'articles ont été écrits là dessus mais personne à aucun moment en tout cas il faudra me le montrer parce que je forcément ça il ya des choses beaucoup de choses qui ont dû m'échapper mais on se pose la question de savoir s'ils savent écrire ou s'ils savent et on suppose qu'ils puisqu'on parle de d'acquisition d'apprentissage en l2 en français ou dans la langue dans la langue 2 mais on n'imagine même pas qu'ils ne sachent pas écrire ou lire sauf si c'est vraiment des enfants maternels bon qu'ils ne sachent pas lire et écrire dans leur propre langue or nous c'est ce qu'on a en formation d'adultes donc ce qui veut dire que tout ce qui se dit ce qui s'écrit ce qui se fait sur l'apprentissage en l2 sur les prises de notes par exemple tout va de soi on dit voilà j'ai lu des choses il ya pas longtemps là dessus sur la question de la prise de notes en cours de flûte etc ben oui mais peuvent pas prendre de notes ils ne pensent même pas prendre de notes de toute façon pour un certain nombre d'entre eux et ils n'ont pas besoin d'être un alphabet simplement faiblement scolarisé ne peuvent pas prendre de notes tout simplement ils ne pensent même pas donc le fait qu'ils soient pas simplement un alphabet mais faiblement scolarisé implique toute une série de comportements de rapport à l'apprentissage de rapport à la langue qui sont complètement différente et ça c'est très difficile à gérer donc là c'était taux régénéité à mon avis il porte là dessus mais le porte aussi plus généralement ça c'est une dimension qu'on oublie de plus en plus pas simplement didactique d'ailleurs c'est la dimension sociale c'est à dire que la question elle n'est pas culturelle parce que ça c'est un mot qui recouvre tellement de choses que finalement ça finit par ne plus rien dire la dimension elle est sociale ça veut dire que le parcours des personnes d'où ils viennent quel travail ils faisaient quel niveau de scolarité ils ont quel métier ils font etc etc va avoir un impact majeur et c'est pas simplement le métier qui faisait mais c'est le métier qui font ici savoir un impact majeur sur la question de l'apprentissage lui même la façon de percevoir la réalité la façon de percevoir par exemple sur l'hétérogénéité sur le sur le sur l'accès à l'écrit sur la sur les quand je parlais des rapports à la langue ce qui va changer par exemple je le dis dans cette hétérogénéité c'est les rapports à la norme on peut avoir des des apprenants qui ont des attitudes complètement opposées par exemple pour certains apprenants qui sont eux mêmes bien scolarisés dans le pays d'origine leur rapport à la norme il est il est très serré c'est à dire que eux ont appris à apprendre une langue ont appris leur propre langue avec un système de normes parfois assez rigide mais très en tout cas omniprésent un petit peu comment comme comme en français il ya des choses qui se disent qui se disent pas qui s'écrivent comme ça qui ne s'écrivent pas comme ça ça c'est voilà donc eux ont un rapport à la norme extrêmement pointu c'est 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 le point de référence et ils veulent absolument savoir ils veulent absolument se conformer à la norme dire voilà je me souviens de certains deux ou trois apprenants qui tenait absolument dit nous on veut parler le bon français et ben pourquoi pas on peut pas leur dire ouh attention l'approche communicative a dit que non non la norme c'est pas important si pour eux c'est important on fait avec et que c'est un repère pour eux mais eux ont des repères dans leur propre langue donc c'est déjà plus facile en revanche pour d'autres cette question de la norme et les pas simplement c'est pas un rejet c'est une méconnaissance totale c'est à dire que y compris dans leur propre langue qui sont par exemple des apprenants qui qui sont faiblement scolarisé ou pas scolarisé qui sont alphabètes et qui en plus parle par exemple un dialecte arabe et pas l'arabe standard donc la norme pour eux c'est complètement évanescent c'est quelque chose de complètement qui n'ont absolument pas intégré donc partir de la norme ça se dit ça se dit pas ça ça ne veut pas lire grand chose pour eux donc on part sur d'autres bases ben voilà c'est l'idée que avec cette hétérogénéité j'en ai quelques exemples là que ce soit pour la norme ce soit pro ou pour autre chose voilà l'idée c'est de bien comprendre pourquoi il ya des difficultés et ensuite il faut rester assez pragmatique et d'essayer de résoudre le problème en fonction de la personne en fonction des possibilités techniques en fonction de beaucoup d'autres choses mais en tout cas c'est d'essayer de d'identifier cette hétérogénéité et les effets que ça produit voilà alors j'ai essayé de proposer quelques pistes mais forcément on est forcément limité dans ce cadre là parce que y compris même on se dit voilà si des choses que je vais proposer des choses qu'on va expérimenter parce que sur le sur les outils qu'on met en ligne sur le portail fl 2i c'est aussi des choses qu'on va avec des étudiants et puis dans un programme de recherche que j'ai on va essayer de mettre en place comme ça avec notre groupe à ltf là c'est c'est de de tester de voir si ça justement le si ça marche mais avec des critères qu'on espère précis qu'on va mettre en place comment comment ces outils là sont perçus comment ils sont ils sont les apprenants et les formateurs se les sont appropriés donc voilà alors il est possible qu'on se dise ben voilà ça a marché ça n'a pas marché voilà qu'on marchait dans le sens où ça ça ou comment ça a marché comment ils se sont appropriés donc il est possible aussi forcément qu'on évolue qu'on change et puis qu'on qu'on se remette en cause donc c'est aussi pour ça que c'est un travail de l'ingénierie et l'ingénierie et le procès aussi par tâtonnement on laissait tous mais en même temps faut pas que ce tâtonnement soit ça reste ça relève complètement de l'intuition en tout cas sur la question de l'hétérogénéité c'est c'est la c'est cette prise en compte à la fois du principe de réalité il y a des contraintes il y a des choses qui existent et voilà on peut toujours les critiquer ne pas être d'accord mais elles existent et l'autre chose c'est que cette hétérogénéité elle est multiforme mais il y a quand même je pense le le principal facteur d'hétérogénéité c'est quand même la question de la scolarisation voilà donc j'essaye de faire un certain nombre de propositions ensuite sur le sur la question qu'évoquait justement sur la question de l'hétérogénéité et de la de la scolarisation il y a un autre problème récurrent et là depuis le tout début c'est véronique leclerc qui avait fait un petit peu cet historique dans un bouquin que j'avais co-diriger avec avec elle l'historique de ce domaine de la formation des adultes migrants ça s'appelait l'alpha voilà faire de l'alpha c'était ça et pourquoi on l'appelait l'alpha ben tout simplement parce qu'au départ ces gens qui sont qui sont en cours du soir alors les années 30 mais surtout les années 50 60 qui sont en cours du soir avec des bénévoles et ben ils sont en alphabète ils viennent d'afrique du nord du portugal d'espagne ils sont réellement en alphabète donc on leur apprend à lire à écrire donc l'embryon le tout début du secteur du domaine de la formation d'adultes c'est effectivement de l'alpha mais après ce terme là il est resté pour désigner des gens qui apprennent le français qui débutent en français même s'ils sont pas tout à fait analfabète bon mais ça c'était avant comme on dit c'est à dire que le ce public majoritairement était composé de travailleurs migrants non ou pas peu ou pas scolarisés maintenant effectivement ils ont beaucoup changé et que ces migrants qui arrivent sont de mieux en mieux formés de mieux en mieux scolarisés mais ils n'en sont encore pas aussi bien c'est à dire que d'après les chiffres on essaie d'avoir un peu le niveau de scolarisation le niveau de diplôme qui est déclaré on est à peu près 60% de migrants qui sont avec un niveau qui correspond en gros aux infrabas c'est à dire CAP l'équivalent bien sûr de CAP BEP etc en français donc on a encore une majorité de apprenants en formation qui ont un niveau un petit niveau secondaire et sachant aussi que les sachant aussi que les scolarisations dans les pays d'origine ne sont pas forcément les mêmes qu'ici donc on peut pas non plus faire l'équivalent strict entre il est allé au collège au lycée donc il a le niveau collège et lycée en France c'est pas c'est sans doute pas exactement la même chose et puis il y a toujours ces analphabètes ils n'ont pas disparu et que bon là les estimations ça dépendait des derniers chiffres de l'ancien CII qui est maintenant le CIR mais voilà les chiffres que vous avez mais ça ça tourne en trop entre 15 et 20% peut-être sans doute c'était ça je crois 16 quelque chose comme ça bon ça peut aussi et mais en tout cas ça pour ce qui concerne les analphabètes on se dit bon ils sont minoritaires oui mais fin pour cent ça fait un sur cinq si c'est ça et sans doute aussi plus de gens qui sont à peine scolarisés qu'on peut pas considérer comme analphabètes mais qui ont de très gros difficultés à l'écrité ailleurs on retrouve bien imaginé c'est facile parce que le problème se pose aussi pour les francophones natifs c'est la question de l'illettrisme donc cela sont français ou francophones en tout cas français même parce que les chiffres sont donnés par les par l'armée avec les jours les journées citoyennes par les journées citoyennes les journées d'appel donc ils sont bien ils sont français ils ont passé 13 ou 14 ans à l'école et quand ils sont détectés en situation d'illettrisme ça veut dire qu'ils ont du mal à comprendre quelques phrases ou un texte simple ça peut monter jusqu'à 10% donc si on imagine si un taux d'illettrisme donc de jeunes très grandes difficultés en france ou dans les pays occidentaux il n'y a pas que la france on peut imaginer que dans des pays où la la scolarité se fait pas dans les meilleures conditions matérielles pédagogiques que ceux qui ont atteint un nouveau collège dans certains pays soit sans doute en situation en graves difficultés à l'écrité ce qui se produit donc les le pourcentage d'un alphabet est sans doute moins fort beaucoup moins fort il ya quelques quelques dizaines d'années mais il reste très important et il faut compter aussi avec ceux qui sont pas vraiment l'alphabète mais qui ont des grandes difficultés donc ça fait encore du monde ça fait beaucoup de monde et que en formation encore une fois quand on va quand on quand on voit sur ce terrain là ils sont peut-être pas nombreux mais c'est un vrai problème majeur dire que là il ya un décalage un trou il ya une fissure une faille et là pour gérer des dans des groupes des gens qui sont en alphabète avec des gens qui ont un bon niveau à l'écrit c'est c'est un exercice d'équilibriste et donc même s'ils sont pas nombreux non seulement il faut gérer cette hétérogénéité que je parlais tout à l'heure mais en même temps le la question c'est la question fondamentale de l'alphabétisation et là sur la question de l'alphabétisation c'est que j'essayais de chercher que c'est pour ça que je parlais de l'apport des neurosciences on a beaucoup bricolé sur ces questions là là je connais encore mieux peut-être cette question que d'autres on regarde les manuels qui sont faits depuis les années 70 80 on regarde un petit peu ce qui a pu se bricoler parce que c'est un petit peu du bricolage de ce point de vue là et on voit bien qu'on est sans doute loin du compte et même à côté à côté quand on sait que les dernières recherches montrent quels sont les processus de lecture sur le fonctionnement du cerveau y compris des travaux des études qui ont été faites avec des adultes analfabète ou illettré et on voit comment ça fonctionne et il ya des apports majeurs et de l'autre côté là si on je dis régulièrement que on manque d'apports scientifiques d'apport de sérieux en tout cas de du point de vue de la recherche sur la connaissance des publics en migrant mais alors sur la question de l'alphabétisation c'est le vide absolu là on a on a rien rien du tout et c'est le public le plus difficile alors c'est sûr que comme une fois quand quand on est allé sur le terrain j'ai eu moi même longtemps donc je sais pas je sais je sais parfaitement ce que c'est je sais la difficulté qu'on se dit voilà mais comment on va faire comment on va avancer comment comment on va faire pour que cet apprenant puisse acquérir quelque chose tellement il a l'impression que le chemin le chemin est long donc c'est dit voilà j'ai essayé de systématiser de proposer une démarche une démarche globale ce qui veut pas dire que ça y est c'est bon on est arrivé c'est l'aboutissement d'une vie que tout est là non mais je pense qu'il fallait à un moment donné essayer de proposer à la fois c'est ce que j'ai essayé de faire des outils mais aussi une réflexion c'est parce que c'est très important ça c'est la la question avec les analphabètes notamment ceux qui sont très très en difficulté à l'écrit la question des analphabètes elle elle est difficile à traiter parce que justement c'est d'abord une question de décentration les formateurs sont tellement sont tellement eux immergés dans cette culture de l'écrit depuis qu'ils sont tout petit à l'école à deux ans trois ans voilà ils sont complètement immergés des années des années de scolarité donc on se dit voilà plus le niveau monte plus ils vont être compétents mais le problème c'est que c'est il y a des comment des des approches de l'écrit qui sont radicalement différentes ça veut dire que le formateur lui va le prendre de son point de vue de les traits qui arrivent au bout d'un processus donc il y a une conception de la langue qui a ils sont même si on ici vient de didactique ils ont travaillé sur la langue travaillé sur le voilà comment la langue est faite comment comment la langue écrite quels sont les rapports entre l'écrit et l'oral etc or justement ces analphabètes sont complètement en dehors de ça puisque le principe c'est qu'ils vont entrer en littératie ils vont entrer dans cet univers de l'écrit donc ils ont des représentations des représentations au sens strict du terme ça veut dire comment ils voient la langue qui sont à l'opposé d'un formateur et ça c'est complètement difficile je pars d'une phrase qui est confirmée par les études en neurosciences etc c'est une phrase d'holson dans son livre qui dit voilà une fois qu'on est littératie et une fois qu'on a appris à lire à écrire on n'arrive plus on ne peut plus penser la langue autrement que par l'écrit c'est imprimé au sens presque propre dans le cerveau et c'est ce que confirment les études en neurosciences ce qui veut dire que quand on est fort formateur on est forcément alphabétisé littératie et donc qu'on ne peut plus penser la langue en dehors de l'écrit donc en fait on se trompe sur l'essentiel c'est à dire qu'on n'arrive pas à imaginer ce qu'un analphabète peut imaginer c'est plus c'est neurologiquement pas possible mais en tout cas on peut le concevoir donc il faut réfléchir à ça donc voilà j'essaie de proposer en essayant de m'appuyer sur des choses et essayer de sortir un petit peu du alors à plus forte raison du misérabilisme parce que ça les gens les apprenants n'en ont pas besoin et n'en veulent pas sur sur toutes ces questions là pour essayer voilà d'avancer et de proposer des choses là dessus maintenant le dernier dernier aspect là je prends un petit peu comme ça avec en fonction de ce que j'avais écrit qui me semble très important où aussi il ya il ya des il ya des demandes en tout cas un champ aussi des demandes mais aussi un domaine de travail c'est la question du du français en milieu ou à visée professionnelle et là on est sur peut-être un domaine qui se développe c'est à dire que de plus en plus les dispositifs de formation les financements qui sont destinés directement ou indirectement ou qui concernent directement ou indirectement les migrants ont un aspect il ya un aspect professionnel c'est à dire que se dit maintenant le travail ou l'accès à l'emploi ou l'occupation dans l'emploi c'est absolument capital on peut plus passer à côté et donc ce que j'appelle dans un article à apparaître là sur la part professionnelle des formations linguistiques que ce soit à l'office que ce soit dans d'autres dans d'autres cas cette question là elle se pose de plus en plus de plus en plus forte donc il faut essayer de réfléchir à ça c'est à dire voilà on peut pas simplement faire du professionnel en saupoudrant quelques mots techniques ou voilà il faut aller plus loin dans la démarche ça c'est peut-être une réflexion qui est en train de se faire et quelque chose qui est en train de se construire alors j'essaye aussi je donne je donne là à la fois pour montrer que il ya des choses qui sont et puis que on parle de cette réalité je fais état d'une expérience justement avec cette association de la meuse sur une action d'information en français professionnel donc là on est aussi et plus la difficulté y compris pour les formateurs quand ils doivent inventer mettre au point parce que c'est ces formateurs qui sans doute qui m'écoutent là et qui savent un petit peu cette difficulté c'est que ils sont formateurs mais ils sont aussi ingénieurs ça veut dire qu'il faut on leur demande de mettre au point et de mettre en place on a besoin de telle formation linguistique pour telle personne dans tel cadre débrouillez vous donc eux doivent concevoir une action de formation avec un coût forcément limité parce que sinon ils perdent le marché avec des conditions voilà et tout ça dans les plus brefs délais parce que parce qu'il faut parce qu'il faut faire vite donc ce travail là encore ce principe de réalité c'est qu'il faut répondre à des besoins qui sont multiformes on retrouve voilà j'avais des demandes pour nous ici pour ce qui me concerne des demandes qui viennent d'un d'un cfa d'un cfa du bâtiment avec des gamins qui sont qui sont en formation qui sont à 80 90 % d'origine immigrée et qui ont besoin d'apprendre le français à la fois du cédé à la fois du français scolaire du français professionnel du français langue d'intégration parce qu'ils en ont besoin aussi en dehors donc voilà il faut répondre à cette demande et comment on bricole comment on fait et ben il faut il faut faire avec donc là on va on va avoir sur le français professionnel on est au carrefour de plusieurs choses de plusieurs de plusieurs aspects à la fois même aussi l'alphabétisation peut avoir des gens qui sont en situation en situation difficile à l'écrit comme l'action je décris dans le livre ou voilà c'est pour le français de la restauration c'est simplement pas simplement c'est des professionnels de la restauration qui embauchent beaucoup de migrants parce que c'est un travail difficile et que c'est un métier en tension ils trouvent pas ils trouvent pas de gens pour travailler parce que c'est difficile donc les migrants sont là pour eux eux prennent le travail mais le problème c'est le français ils disent voilà on a du mal à se faire comprendre ils ont du mal même si c'est pas à du mal à se faire comprendre sur l'essentiel et sans parler de l'écrit voilà il y en a donc on s'est mis on a travaillé avec cette association puis un organisme de formation à essayer de concevoir des outils pour essayer de répondre à ce besoin là mais là on est au carrefour on a tout on a de l'alphabétisation on a effectivement du des migrants dans un groupe mais là c'est plus les mêmes groupes c'est plus les mêmes dispositifs donc on est sur une problématique qui sur des problématiques en général où on n'a jamais c'est jamais complètement uniforme et c'est jamais complètement tranquille c'est à dire qu'on peut pas se dire voilà on a nos petits groupes je vais finir là dessus on a nos petits groupes d'apprenants avec le niveau les attentes on a du temps non ça se passe jamais jamais comme ça ça se passe jamais comme ça il ya toujours des pressions il ya toujours des attentes sans parler aussi sur le principe de réalité des entrées sorties permanentes etc donc toutes ces choses qui font que la gestion est très compliqué donc pour finir pour finir là dessus c'est sur ma propre démarche c'est que j'ai essayé de partir de ce que je sais de l'expérience que j'ai des recherches des besoins de faire un certain nombre de propositions mais j'espère en tout cas après si on me dit sans du contraire je me suis je me dirais zut j'ai raté mon coup mais en tout cas avec j'espère de la modestie c'est à dire je sais parfaitement que c'est difficile on va me dire mais là c'est pas possible votre truc c'est pas gérable c'est pas faisable c'est irréaliste alors là je veux dire je regrettais mon coup si on me dit c'est difficile mais on peut toujours tenter là j'aurais réussi parce que il faut ce que je propose là c'est pas forcément facile mais je pense qu'il faut qu'on tente et surtout ce qui m'intéresse après c'est aussi presque un dialogue avec ce livre là c'est difficile de dialoguer avec un livre je comprends bien mais pourquoi pas c'est dire voilà tiens j'ai testé j'ai tenté et puis à ces retours qui font que ça peut marcher ou ça peut se progresser ou ça peut changer ou ça peut se ça peut s'articuler autrement voilà donc c'est c'est pas c'est pas une leçon de choses c'est certainement pas un truc définitif c'est une proposition que je sais je sais encore une fois que c'est compliqué et que j'espère avoir fait un peu avancer les choses voilà j'ai toujours mon écran avec mes noms devant mais je sais pas je crois que j'arrive au bout du oui merci beaucoup pour cela donc merci beaucoup Hervé Adami je remets pour votre conférence très intéressante on a beaucoup beaucoup de questions mais là vu que le temps est passé on n'aura pas le temps dans de répondre à beaucoup sachez que la conversation est enregistrée et que nous ferons mieux pour répondre à certaines questions qui nous semblent extrêmement pertinentes je laisse quand même peut-être mes deux collègues donc Amélie et Émilie si vous avez chacune une question qui vous a semblé auxquelles on pourrait répondre malgré tout parmi celles qui ont été posées mais on va vite parce que sinon on pourra pas tenir dans les temps oui donc monsieur Adami il y a eu beaucoup de questions et de réactions sur les dispositifs existants dont vous parlez là dans la présentation également dans votre ouvrage il y a des personnes qui réagissent sur le cadrage précis de l'office qui semblerait manquer manifestement donc où le trouver comment faire est-ce qu'il n'y a pas d'exclusion par rapport aux signataires du CIR et aux autres personnes donc cadrage précis un peu d'exclusion des signataires ou seulement adapté aux personnes relevant du contrat d'intégration et quelles avancées aussi de la recherche et comment accéder à ce que fait la recherche et les différentes ressources et outils voilà globalement si vous pouvez dire quelques mots là dessus alors si j'ai que j'ai parce que j'ai le son qui était un peu est un peu bas mais ce que j'ai compris c'est sur les dispositifs c'est à dire ceux qui n'ont ceux qui ne peuvent pas entrer dans les dispositifs offi qu'est ce qu'on en fait c'est ça ouais donc bah là le problème c'est là où là aussi c'est le dispositif offi il répond à un certain nombre de critères primo arrivant etc etc signature du CIR après ceux qui ne peuvent pas c'est dans les associations de proximité quand quand les associations des financements il y en a beaucoup qui vont ou il y en a voire qui vont après qui estiment qui n'ont pas eu assez et qui après après les actions offi vont vont s'inscrire dans les associations de proximité mais là là c'est multiforme il y en a de toutes les sortes ça dépend des régions je connais celle de je connais celle d'ici de de lorraine en tout cas pas toutes mais une bonne partie puis d'autres ailleurs mais c'est le en fonction des 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 financements des associations qui existent ça puis l'autre question excusez moi j'avais pas une autre question qui portait sur le cadrage précis de l'offi en fait où la personne disait qu'il y avait effectivement un cadrage au niveau de l'évaluation les gens sont reçus mais qui semble à dire qu'effectivement il manquait un cadrage précis pour savoir comment faire notamment avec des niveaux très hétérogène on peut se retrouver dans une casse avec des personnes relevant de l'alphabétisation et des personnes très avancées en termes de plus le l'offi elle est le cadre c'est à dire que après il ya peut-être des documents qui sont pas forcément publics enfin moi je le sais parce que je comme je travaille avec des organismes qui ont été retenus donc on l'a par exemple les formateurs il ya il ya le l'appel d'offre donc ça c'est ça c'est le cadrage général et puis ensuite il ya tous les documents une fois que l'organisme est retenu il ya tous les documents qu'envoie l'offi très complet ils font des formations de formateurs ils font des choses comme ça pour dire voilà voilà ce qu'on veut voilà ce qu'on voit là ce qu'on fait donc c'est c'est pas pu c'est pas public c'est c'est destiné aux organismes qui sont retenus mais eux après une fois qu'ils sont retenus les formateurs ont des directives des cadrages des formations des documents qui sont qui sont assez assez nombreux quoi après sur ben voilà je les je les connais ces documents c'est intéressant c'est s'ils vont dans le bon sens après encore une fois personne personne n'a vraiment la solution donc on essaye plus d'avancer voilà mais ça va je veux dire j'ai pas de critique particulière à faire je les connais je les ai vus voilà mais la question principale c'est effectivement la question de l'hétérogénéité et ça c'est absolument clair mais après je pense qu'il ya quand même j'essaie de faire des propositions notamment je pense que là où on peut peut-être l'avantage en ce moment c'est d'utiliser quand même les questions techniques numériques etc et pourtant je suis pas je suis pas absolument fois absolument du numérique des techniques mais je pense que là ça peut vraiment aider donc il ya peut-être des choses à travailler pour la suite sur ce sur ces questions là sur y compris même là ce qui revient c'est par exemple le téléphone on se dit oui mais ils n'ont pas de portable oui non oui mais ils ont tous un téléphone donc pourquoi pas on essaie aussi de travailler sur ces sur ces questions là pour voir des alors les applis concevoir une appli ça coûte extrêmement cher faut du financement pour pouvoir mettre en place une appli mais sans ça il est possible par exemple d'accéder ainsi donc donc il ya peut-être quand même des pistes qui s'ouvrent côté technique avec l'hétérogénéité c'est possible peut-être et je crois effectivement en parcourant très rapidement le forum de conversation que les participants se donne eux mêmes des conseils et alimentent votre super ce qui est bien c'est si je peux pas je peux cesser si quelqu'un avait dit qu'il pouvait enregistrer les moi je veux bien essayer alors s'il y en a 250 ça va être difficile mais j'essaierai parce que j'aimerais bien savoir quelles sont les questions et puis je leur réponds après on en off mais à chacun je vais essayer quoi si c'est possible tout à fait on va mettre en place ce qu'on avait prévu pour qu'il y ait des réponses à toutes ces questions qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement nombreuses on n'a plus le temps là de poser d'autres pour regarder pour respecter les temporalités mais il y avait quand même cette question que moi j'ai trouvé extrêmement intéressante c'était plus une remarque en même temps de anne catan de responsable pédagogique et formatrice en français qui nous dit que notre pire ennemi sur le terrain est le misérabilisme et la charité relatif tous deux à la situation de vie de nos apprenants et c'était juste c'est une question extrêmement intéressante on retrouve aussi dans les lycées professionnels dans les lycées en général dans les upe 2a avec des publics plus jeunes sur la dimension psychologique en fait des personnes qui prennent en charge l'accueil et l'accompagnement linguistique des migrants donc on c'est complètement si j'ai bien compris sa remarque je suis absolument d'accord c'est c'est le reproche qui peut être fait on me l'a fait aussi bon après c'est d'être le technicisme dit mais c'est comme si on dit il ya l'empathie les pauvres gens etc etc comme si eux avaient droit juste à l'empathie au et puis les autres à la bonne technique non c'est pas une question de droit on est des professionnels ça n'empêche pas les rapports des rapports humains ça n'a rien à voir quoi mais effectivement c'est il suffit que ça soit des migrants déjà comme ça pour content dans le on oublie la technique il faut même pas technique il faut juste dans l'empathie ben non non et c'est pas la technique c'est pas la froideur c'est pas ça c'est juste qu'ils ont droit à un enseignement de qualité voilà c'est vrai que la multiplicité des difficultés quand on enseigne dans ce cas dans ces contextes là est tel que parfois on se sent un peu submergé on a pas mal de retours du terrain où effectivement les difficultés de prise en charge de public en difficulté en fait mettent à mal les réponses pédagogiques on le voit tout à fait ça c'est ça c'est tout à fait juste alors on va on va poursuivre merci beaucoup hervé adami pour cette pour cette intervention